Bonjour à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de 1 jour 1 Paris, une rubrique Turf FR. Avant de vous parler du Paris de ce lundi 28 mars, je voulais faire avec vous un petit récapitulatif de ce qui s'est passé la semaine dernière. Nous allons avoir le tableau à l'écran avec, comme vous le voyez, plus de bleu que d'orange. Le bleu ce sont les chevaux qui sont arrivés, le orange ce sont les faux pas. Dimanche dernier c'était un faux pas, dimanche 20 mars je vous indiquais 3 chevaux à jouer en 2 sur 4. J'ai été assez déçu, Sifflage de Vélie a été 3ème, les deux autres ne sont que 7ème et 9ème donc assez déçus, notamment d'Espoir Permis qui était drivé par Alexandra Brivard qui avait eu un bon parcours et qui ne peut faire mieux que 9ème. Donc faux pas le dimanche 20 mars. Lundi 21 mars c'était un simple gagnant placé, Féline Mourotez en réunion 1, c'est une course d'apprenti, je vous conseille de la jouer gagnant placé. Elle a terminé 3ème, elle a eu un bon parcours, maintenant c'était une course qui s'est jouée un peu sur un sprint et elle a quand même bien sprinté même si ce n'est pas forcément son sport favori. Elle a rapporté 1,72€ à la place donc 1,72€ ça faisait 6,80€ de récupérer pour 6€ de jouer. On limitait la casse. Pareil, mardi 22 mars, on limitait un petit peu la casse, je vous indiquais 3 chevaux en 2 sur 4 à Anguin. Voilà, 1er, 3ème et distancé alors que distancé c'était dommage parce que Holy Shine qui était disqualifié ce jour-là aurait certainement fait l'arrivée, aurait terminé dans les 4 premiers sans sa faute. Donc bon, 4,50€ de jouer, 3,90€ de récupérer. Là encore une fois, on limitait un petit peu la casse. Derrière, le 23 mars, c'était mercredi du côté de Lisieux. C'était vraiment pas mal, je vous indiquais 3 chevaux à jouer en couplet gagnant placé. Et je vous indiquais donc le 1er, le 2ème et Heidi Dublizet qui a été non placé, qui n'a pas eu un parcours favorable et qui n'a pu se mêler au sprint lors de l'emballage final. Mais en tout cas, voilà, les deux autres qui sont à l'arrivée, 11,90€ pour le couplet gagnant, 5,70€ pour le couplet placé. Donc 17,60€ de prix pour 6€ joués. Ça permettait à la cagnotte de remonter à 119,30€. Derrière, jeudi 24 mars, que de malheur avec Ilico Pante, le 406 en Réunion 3. Il est bien parti, il s'est retrouvé dans le siège de l'animateur. Il n'a jamais pu s'exprimer. Je vous conseille vraiment de le reprendre en confiance, Ilico Pante, parce que c'était vraiment un cauchemar cette course. Il est resté bloqué et il n'a pu sprinter convenablement. Donc voilà, à reprendre ce concurrent. Derrière, on repasse en bleu avec Fiesta de Froulet vendredi soir. C'était à Vincennes, le 111. Elle a gagné vraiment de belles manières. Elle faisait afficher 5,70€ gagnant et 2€ placés sur PMU.fr. Donc pour 6€ de jouets, 19,40€ de prix. Et enfin, le samedi 26 mars, c'était encore une fois à Vincennes en Réunion 1. 3 chevaux à jouer en couplé gagnant placé. Bah écoutez, 1er, 2ème, disqualifié maintenant. Le cheval qui a été disqualifié, Faulé Bussolet, avait terminé 3ème de la course. Donc je vous indiquais les 3 premiers malheureusement. Le 3ème a subi les foudres des commissaires. Donc bon, 5,20€ de récupéré pour 6€ de jouets. Ça limite la casse. Et la cagnotte quand même à 125,90€. On a réussi à monter cette semaine à 125,90€ avant le pari de ce dimanche. On va essayer de poursuivre sur cette lancée la semaine qui arrive et de monter le plus haut possible. Concernant le pari de ce lundi 28 mars, je me suis dirigé sur l'hippodrome d'Argentan en Réunion 3 avec bien entendu les trotteurs. Les courses sont assez fournies. Je me suis intéressé à la 3ème course du programme. Une épreuve réservée à des pouliches de 4 ans. Un lot assez homogène. Elles seront 16 au départ. Il y aura 2150 mètres à parcourir avec l'aide de l'auto-start. Le départ est prévu aux alentours de 12,50€. Dans cette compétition, je n'ai retenu pour aucune seule pouliche. Elle se nomme Hidaya Somoli. Hidaya Somoli m'a beaucoup plu la dernière fois. C'était du côté de Caen. Elle terminait 2ème d'une très bonne pouliche. Shivan Jika qui a confirmé derrière en regagnant à Lisieux. Donc une ligne qui est bonne. Elle était déférée des 4 pieds pour la première fois. Elle trottait une 14 effraction sur un parcours de vitesse. Alors oui, elle a le numéro 8 derrière l'auto-start. Maintenant, la dernière fois, quand elle avait le numéro 7. Donc ça ne m'inquiète pas. C'est une pouliche qui est capable de partir vite. J'ai regardé ses rivales. Il y en a peu qui sont expérimentés derrière l'auto-start. Et il y en a peu qui sont capables de partir aussi vite. Alors je suis sûr qu'elle est capable de tous les doubler dès le départ pour se placer dans le groupe de tête. Après, si elle a le bon parcours, je pense qu'elle peut gagner. En tout cas, pour moi, c'est un coup sûr dans les 3 premiers. Donc le 308 Idaya Somoli en réunion 3. Je vous conseille de la jouer en jeu simple. 2 euros gagnant et 4 euros placés. Donc voilà, 6 euros à jouer sur cette pouliche. Donc en réunion 3 dans la course 3. Le 8. Vous savez tout. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de bons jeux à tous. Et je vous retrouve dès demain pour une nouvelle édition de 1 jour à Paris. Bye bye.